Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 20 septembre 2023, 15h35, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner et à ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment appréciés. Ils sont tous pertinents. On est en train de vivre, vous et moi, tout le monde, sur Terre, des moments historiques, des moments même qui sont sur le point d'arriver, qu'on va pouvoir qualifier un jour, j'imagine, de bibliques, même de notre vivant. On les qualifie déjà de bibliques. Tu le vois, il va y avoir, comme dans le passé, comme dans les anciens écrits, comme ça a été rapporté sur tous les continents, en même temps par toutes les civilisations qui étaient là, au même moment, un déluge biblique. Il n'y a personne qui peut le nier, il est là. Il a été causé par quoi? Il y a plusieurs théories, le jeune Dryas, un astéroïde, le renversement de pôle soudain, qui peut arriver dans un an et demi. On pense, plusieurs pensent que ça peut arriver dans un an et demi, en 2025. Astéroïdes, possible aussi, mais c'est certain qu'on se dirige, tu le vois, tous les astres sont là, alignés vers des événements bibliques. Tu peux le voir aussi, que tu aies la foi ou non, ce n'est pas vraiment important, mais c'est là quand même, parce que les entités, les forces magnifiques, les forces du bien, appelle-les comme tu veux, se contrefoutent vraiment, que tu aies la foi ou non, que j'ai la foi ou non, parce qu'ils sont là, de toute façon. Ils sont dans les écrits anciens aussi. Et on assiste en ce moment à un immense combat entre ces forces-là. Tu le vois sur Terre, pas entre nous, parce que nous autres, on est du monde ordinaire, on s'aime tous, mais les dirigeants, la classe dirigeante, qui est peut-être une race différente, qui est peut-être descendue du ciel directement, et qui se donne une allure d'être humain, et qui est là depuis toujours parce qu'ils sont immortels. Il y a une lutte extraordinaire, tu le vois, il y a une guerre, une lutte extraordinaire entre les forces du bien et du mal, depuis longtemps. Ça culmine maintenant. Je pense que c'est nous qui allons vivre cette épopée, cette apogée-là. Pendant ce temps-là, tous les événements qui se produisent en ce moment, il y en a énormément. Ça n'a rien à voir avec le CO2, ça n'a rien à voir avec l'augmentation de la température de 1,5 degré dans 200 ans, qui ne va rien changer dans l'histoire de l'humanité, parce que si tu regardes la géologie de la Terre, comme les vrais géologues le font, il y a des périodes où il y a eu des augmentations de température de 5, 6, 7, 8 degrés par rapport à aujourd'hui, et à la médiane qu'on a. L'époque de l'Empire romain avait 3 degrés de plus, ils ont prospéré, parce que quand tu fais plus beau et plus chaud, c'est plus facile, tu as plus de récolte, et tu prospères, et tu prospères. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se passent en ce moment, et il y a deux événements majeurs qui vont sûrement se produire, ou le troisième, qui est encore plus gigantesque, le renversement de pôle qu'on attend, qui a déjà commencé, mais qui arriverait soudainement, le renversement de pôle pour 2025, provoquerait des désastres comme jamais on en a vu depuis le déluge, probablement. Mais en attendant, il y a eu une tempête, deux fortes éruptions qui ont eu lieu sur le Soleil, qui ont produit une tempête géomagnétique quand même de force G3, en deux CME, deux éjections de masse coronale ont impacté la Terre le 18 septembre, donc il y a deux jours, en 2023, produisant une tempête géomagnétique quand même assez forte de G3. Dans les 24 heures de 0, de minuit 30, le 19 septembre, les paramètres du vent solaire indiquaient une probable arrivée et un passage transitoire au début de journée, suivi d'une arrivée de choc interplanétaire, tel que mesuré par le vaisseau spatial DISCOVER. Donc, lorsque le choc est arrivé, le champ magnétique interplanétaire est passé, a eu une transformation naturellement, et c'est très technique, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, mais ça a créé quand même une tempête géomagnétique assez forte. On le sait, il y en a eu dans le passé, la dernière en liste, on s'en rappelle, c'est au Québec en 1986, quand on a eu un blackout total, c'était dû à une tempête géomagnétique, après ça, il y en a eu d'autres événements, il y en a eu un à New York qu'on a appelé le Trail, le Train Event ou quelque chose comme ça, il y a eu l'événement de Carrington aussi. Attendez-vous, attendez-vous à beaucoup, beaucoup d'activités, dans le 25e cycle, qui va être faible en général, comme le 24e et le 23e, ce qui a fait dire à plusieurs, et ce qui semble être confirmé, on s'en va dans un grand minimum solaire, mais n'empêche qu'au début du cycle, il y a beaucoup d'activités, et tu pourrais avoir une tempête géomagnétique très puissante qui frappe la Terre, qui nous ramènerait à l'âge de pierre, rien de moins, et les gouvernements en parlent beaucoup, le monde en parle beaucoup, les médias en parlent beaucoup, et on se prépare pour ça. Donc, préparez-vous au pire. Pendant ce temps-là, une tornade destructrice frappe le Jiangsu, en dommageant, en détruisant 1600 maisons et en tuant 10 personnes. On se rappelle, il y a eu un autre séisme de 6 qui a frappé le centre-est du Pacifique. Il y a eu des rares lumières sismiques qui ont été signalées avant le séisme destructeur au Maroc. Très intéressant, ça. Avant le séisme meurtrier d'une magnitude de 6,8 dans les montagnes du Haute-Atlas, à l'est du Maroc, le 8 septembre 2023, des lumières inexpliquées ont été signalées dans le ciel, bien que le phénomène et des racines historiques et des témoignages récents sont authenticités. Et son authenticité et sa cause restent des sujets de débat. Des rapports font état de lumière inhabituel dans le ciel au-dessus du Maroc avant le tragique séisme. Cet événement catastrophique a fait environ 2900 morts et 5500 blessés. Des lumières que certains comparent aux anciens récits de lumière sismique ont déjà été documentées, avec des exemples aussi anciens qu'à l'époque grecques. Bien que les images existantes de cet événement récent soient encore en cours de vérification, il convient de noter que le phénomène n'est pas nouveau grâce à l'essor des plateformes, des médias sociaux et de la technologie des smartphones, la fréquence de ces rapports pourrait augmenter. En fait, on souligne l'apparition de lumières similaires en 2021, juste avant un tremblement de terre à Mexico et encore une fois au Japon en 2022, précédant un autre événement. Ça, ça fait réfléchir et ça fait penser à ce qui s'est passé avec le feu à Hawaï et toutes les technologies qu'on a de pointe maintenant, de lasers qui sont développées et d'une force extraordinaire et qui, selon plusieurs, seraient en mesure de déclencher des éruptions volcaniques, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des tsunamis et plein d'autres catastrophes. Moi, je ne le sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas à, quand même, ce n'est pas à ignorer. D'ailleurs, une rare tornade, c'est d'habitude, c'est les villes de Saint-Pierre, des langues, des dernières en France. Je vous laisserai les liens de Watchers aussi. On a une autre tempête qui se prépare entre l'Espagne et les îles Baléars et beaucoup d'activités sismiques. On est rendu, avec le tremblement de terre du Maroc, à presque 3 000 morts et 3 000 blessés. Plus de 11 000 morts et 10 000 disparus avec la tempête qui a provoqué les inondations en Libye. Si tu penses que ça, ce n'est pas un déluge soudain. Et la dernière nouvelle que je veux vous partager, qui nous annonce quelque chose de cataclysmique aussi, c'est que la NASA nous prédit qu'un impact majeur d'astéorites pourrait avoir lieu dans le futur très proche. Et oui, les scientifiques de la NASA prédisent que l'astéorite Bennu pourrait frapper la Terre, affectant potentiellement une zone de la taille du Texans. Bennu est un objet géocroiseur qui passe près de la planète environ tous les 6 ans. Et les experts le surveillent depuis sa découverte en septembre 1999. Selon les scientifiques, Bennu a une chance de traverser ce qu'ils appellent un trou de serrure gravitationnelle, ce qui l'enverrait sur une trajectoire de collision avec la Terre en 2180. Ça a l'air loin, mais c'est pas loin. Puis on le sait que la NASA peut se tromper énormément aussi. Un nouvel article de l'équipe scientifique prédit que Bennu a une chance sur 2 700 à toucher la Terre. Cela dépendra en grande partie d'un autre survol. En 2135, Bennu passera au-dessus de la Terre, juste à ses prêts, pour que l'attraction gravitationnelle de notre planète puisse l'affecter de la bonne manière, pour la mettre sur la bonne voie pour nous frapper le 24 septembre 2182. Près de 159 ans, jour pour jour, à compter de la date d'écriture de ces lignes. Donc, je laisse tout ça dans la boîte de description. Préparez-vous, on a beaucoup de choses qui nous attendent, beaucoup, beaucoup de choses, mais vraiment des grands, grands tourments. Sous-titrage Société Radio-Canada